Good morning business, business today. Les assemblées générales ont commencé, il y a eu déjà la semaine dernière celle de Vinci, de mémoire, celle d'Airbus, il y a demain celle de Stellantis, assemblée générale qui s'annonce houleuse, notamment au sujet de la rémunération de Carlos Tavares autour de 36 millions d'euros qui fait grincer des dents. Cette année encore, trois agences de conseil aux investisseurs recommandent de voter contre la rémunération de Carlos Tavares. Parmi elles, ProxInvest, bonjour Charles Pinel, vous êtes notre invité ce matin, vous êtes le directeur général de ProxInvest. Qu'est-ce qui ne va pas selon vous sur la rémunération de Carlos Tavares ? Elle est trop élevée, nous semble-t-il, en tout cas en comparaison aux sociétés du même secteur ou même du CAC 40, donc au secteur européen ou du CAC 40. C'est avant tout un problème de montant et la société indique un montant de rémunération de l'ordre de 36 millions. Nous, on a pourtant un montant moins élevé d'après nos calculs, on a une autre méthodologie. C'est encore plus. Nous, on a uniquement 18 millions, mais vous voyez, même à 18 millions, il nous semble que c'est trop élevé par rapport à ces paires, en tout cas au niveau Europe. Alors pourtant, on est sur BFM Business, on n'est pas contre les rémunérations élevées, surtout quand il y a des résultats. Est-ce que ça correspond à ce qu'il se fait sur le marché des dirigeants, au secteur automobile ? On sait à quel point la concurrence est importante, c'est un marché mondial, une boîte qui n'est pas française, qui est complètement mondialisée. Est-ce qu'il est dans la tranche de ce qui se fait ? Vous avez bien raison, c'est très important, les résultats sont étincelants, vraiment très très bons. Et les actionnaires, en tout cas les actionnaires professionnels, sont très attachés à l'alignement de la rémunération avec la performance. Et là, sur ce sujet, il n'y a pas de question. Après, sur le côté social, on pourra en parler, c'est peut-être un peu plus ambigu. Mais au niveau, pour répondre directement à votre question, nous c'est ce que je vous disais, on compare les rémunérations des dirigeants du CAC 40 entre autres. La médiane, elle est à 5 millions. Vous voyez, avec nos calculs, il est très très au-dessus. Au niveau européen, on compare également par rapport au secteur industriel, donc par rapport au secteur automobile et aux équipes rentières automobiles. Et de la même façon, il est sensiblement au-dessus, puisqu'on est dans un rapport de 1 à 3,3,5 fois. Et par rapport au secteur automobile, aux patrons américains ? C'est ce que je vous dis. Alors voilà, en revanche, c'est ça qui est intéressant. C'est là où les actionnaires doivent se faire leur avis. Et c'est le principal argument de ces lentilles qui s'entend. Donc c'est pour ça qu'il faut être modeste. Le sujet des rémunérations, c'est un sujet très complexe. Et chacun doit avoir sa conviction. Aux Etats-Unis, les montants sont bien plus élevés. En moyenne, on est à peu près à 15 millions de dollars. Donc vous voyez, par rapport aux 5 millions que je vous indiquais pour le CAC 40. Donc on est à un rapport de 1 à 3. Et effectivement, Stellantis argumente, depuis le rapprochement entre Fiat et Peugeot, que 48% de leur chiffre d'affaires est aux Etats-Unis. Donc ça, ça s'entend. Après, pour moi, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on veut faire des sociétés qui sont quand même européennes, Stellantis, il est de droit néerlandais, c'est une société de droit néerlandais, est-ce qu'on veut importer en Europe les pratiques américaines ? Mais en conseillant aux actionnaires de voter contre la résolution, quel est le message que vous voulez porter à Carlos Tavares ? Vous voulez lui dire, attention, il y a un warning, vous allez trop loin ? C'est exactement ça, faites attention, vous êtes responsable aussi de la cohésion, de la cohésion au sein de votre société, et même, un peu plus largement, vous êtes responsable aussi de la cohésion, un peu des systèmes capitalistes, en quelque sorte. Parce que vous savez, il y a... Vous avez l'impression qu'il emmène tous les patrons avec lui, dans cette question, en fait ? En tout cas, tous les patrons sont concernés. Non, non, après, il n'y a effectivement que peu de dirigeants dans les montants sont si élevés. En France, on est à une vingtaine, pardon, une dizaine et souvent moins de patrons qui ont plus de 10 millions d'euros de rémunération. Vous voyez, ça reste quand même la partie très immergée de l'iceberg. Oui, mais justement, si on ne parle que de ça, si on ne parle que des rémunérations très élevées dans le patronat... Parce qu'après, ça fait le bout de neige. Après, ça fait le bout de neige, et ensuite, les gens disent, on ne va pas parler de dirigeants, on va parler de patrons, et ça donne l'image d'un patron qui gagne beaucoup d'argent, comparé à ses employés. Donc, c'est là où il est en responsabilité sociale. Il y a la question des rémunérations qui revient à chaque assemblée d'actionnaires. D'ailleurs, vous avez rarement gain de cause, en fait. Au final, le thème revient, mais en fait, il y a assez peu de décisions. Il y a la question RSE, les questions environnementales. Est-ce que ces derniers temps, là, pour les assemblées 2024, elles ont la même place que l'année dernière, ou ça revient un peu en arrière ? Non, effectivement, vous avez raison. Chaque année, les assemblées générales, c'est très saisonnier, c'est au printemps. On a des thèmes très récurrents. On a parlé de la rémunération, il y a la gouvernance, la façon dont les structures de direction d'une entreprise sont organisées. Et, effectivement, depuis plusieurs années, les actionnaires sont très attentionnés aux questions de la stratégie climatique des sociétés, sur comment elles vont appréhender la transition climatique. Et ça, c'est assez étonnant, c'est qu'il n'y a pas légalement de résolution qui traite directement ce sujet. Il y a eu des discussions pour qu'il y ait un type de résolution qu'on appelle le « say on climate ». Donc, c'est que donner le pouvoir aux actionnaires, les actionnaires sont les propriétaires d'entreprises, il ne faut pas l'oublier, donc ça paraît assez légitime, de s'exprimer sur ce sujet, mais il n'y a pas d'obligation légale. Sur les questions de gouvernance, là aussi, pour vous, chez Stellantis, il y a un petit sujet ? Il y a un petit sujet, c'est aux actionnaires de se poser la question. Il ne faut pas en tirer de conséquences, bien sûr, définitives, c'est compliqué. Mais, en tout cas, nous, on a remarqué que le conseil de Stellantis, il est insuffisamment indépendant à nos yeux. Et on s'est rendu compte que, souvent, quand les rémunérations sont très élevées, il y a une espèce, je ne sais pas si c'est d'emprise, en tout cas de dépendance, ou en tout cas un conseil qui met un peu tous les moyens pour retenir son dirigeant. Et ça, ça peut susciter des questions. Une dépendance à un homme d'une société, ce n'est jamais très simple, bien sûr. Il nous reste 30 secondes. Je suis sûre qu'on a les actionnaires de Stellantis qui nous écoutent ce matin. Quelle est la question qu'ils doivent se poser avant l'Assemblée générale de demain ? Ah, la question qu'ils doivent se poser, c'est... Je pense qu'ils peuvent être fiers de posséder une si belle valeur dans leur portefeuille, d'être actionnaires. Et donc, à partir de là, je pense qu'ils doivent se dire... Je ne sais pas si c'est une question qu'ils doivent se poser, mais en tout cas, ils doivent être actifs. Donc, c'est-à-dire, allez voter. Ne soyez pas passifs, non, mais soyez actifs. Allez voter, ça marche pour l'un d'autres sujets. Merci beaucoup, Charles Finel, d'être venu nous voir ce matin, directeur général de ProxInvest.